La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 6 septembre 2022. Réoumi Cotidon s'intéresse principalement à la déclaration de patrimoine pour redresser la liste des personnalités qui refusent toujours de révéler leur fortune. Ce journal qui nous apprend que l'OFNAC a recensé 459 ors la loi fait état de 788 déclarations de patrimoine reçues sur 1247 assujetties. Réoumi décortique aussi le cas Mamadou Badiokamara, Ismaïla Madiourfal et Mamadou Soulek Soussemga. Pendant ce temps, dans Walfu Cotidon, à l'une tine décèle des liaisons suspectes entre Maki, le pétrole, le gaz et le troisième mandat. Dans les colonnes de ce journal, le directeur d'Africa Dium Santo fait remarquer que la position de Maki Salle sur la question de sa troisième candidature a évolué avec la découverte du gaz et du pétrole. Dans son rapport sur l'état de droit en Afrique, le think-tongue indique que la découverte et l'exploitation du pétrole se sont traduites par un autoritarisme, une dictature et une certaine brutalité. L'on indexe ainsi un recul de l'état de droit au Sénégal, dont Walfu Cotidon, journal où le parti socialiste fait monter les enchères en direction de l'installation du nouveau gouvernement. Walfu note par conséquent que les socialistes, conscients de leur poids politique à l'Assemblée nationale, font de la surenchère. Ils réclament des postes dans le prochain gouvernement à défaut et ils vont sonner la cloche de la rupture. Menace-t-il dans ce quotidien ? Et dans le quotidien, des socialistes militent pour une place plus conséquente pour le PS au sein de la coalition Beno Bokoyakar et un renouvellement de ses représentants dans les postes du gouvernement. Une réclamation de l'action pour la défense des intérêts du parti socialiste. Le courant dirigé par Abdoulaye Galodjaou estime dans ce journal que les cinq députés du PS ont la même valeur que les 77 autres de Beno Bokoyakar. Une menace à peine voilée pour mettre Macky Sall devant ses responsabilités, en déduit le journal Douma Djambaldjani. Et dans le journal Vox Populi, Abdoussane précise le sens des intentions prêtées à l'intercoalition Yehuwalo, soutenant que les cinq présidents des groupes que mettront en place cette intercoalition seront d'office membre du bureau et de la conférence des présidents. Donc le déséquilibre est là, conclut le coordonnateur de Pastef Ziegenchor, qui fait déjà le schéma de la configuration de l'Assemblée nationale, indiquant qu'en créant les groupes parlementaires, Yehuwalo prendront en otage le président de l'Assemblée. Restons à l'Assemblée nationale, toujours avec Vox Populi, où Détifal annonce une commission d'enquête parlementaire relativement à la problématique des inondations. Inondations qui ont touché des quartiers huppés, tels que Pointeux, Almadie 1 et 2, rapportent Bespi le jour, qui parlent par conséquent de résidents d'Huppé. Pointeux est passé de Pointeux et Almadie 2 renferme des espoirs noyés, renseigne ce journal dans un reportage à ses pages 6 et 7. À la page 3 de Vox Populi, l'on livre les détails de l'explosion d'une cuive d'éthanol à la compagnie sucrière sénégalaise hier, événement qui a installé la peur à Richardol, renseigne ce journal. Et Réoumi Quotidien signale plusieurs blessés après cette explosion à la compagnie sucrière sénégalaise et nous apprend par ailleurs dans l'affaire Doura Diallo que les agents de santé sont libres provisoirement. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire, note Réoumi. Le juge baisse la fièvre en déduit et titre le Quotidien, qui nous apprend aussi le placement sous contrôle judiciaire des trois agents de santé cités dans l'affaire Mamie Doura Diallo. Et dans ce journal, l'Ordre des médecins prône un renforcement du tribunal des pères. Au même moment, dans Libération, Malik Sissé dit mort. L'époux de Mamie Doura Diallo se confie et affirme que les médecins ont bien arraché la tête de son enfant alors qu'il était vivant. Il qualifie de tissu de mensonge l'audit du ministère de la Santé et de l'Action sociale, indiquant qu'ils ont juste entendu une partie. Son entretien est à lire à la page 3 de Libération et à la même page de la tribune. Bougane Gaydani appelle à sauver ce qui reste de l'UQAD. Ce journal nous apprend en effet qu'après Dantec, une partie de l'Université de Dakar est cédée. Estimé à plus de 8 milliards, le terrain se trouve dans l'assiette foncière de l'École supérieure d'économie appliquée et 8600 m2 ont été cédés à la société Certains Properties. Le bail va bientôt être muté en titre foncier, comme le lui permet la loi, ajoute la tribune. L'évidence évoquant la crise à la société de transport informe que Dakar Demdic et son DG ont vécu 24 mois d'injustice. En sport, Réoumi Quotidien renseigne que l'OM n'est pas autorisé à écarter Bambadjan, qui défie Longoria et refuse son offre si on en croit ce journal, qui dévoile aussi les primes de qualification au Chan et affirme que chaque Lyon a empouché 3 millions de francs CFA. Parlant de la Ligue des champions des Sénégalais, Stade signale Houma et Sec en novice. Koulibaly et Mendy vont eux ouvrir le bal selon le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises à Sounlombe voit l'écurie Lansard faire de la résistance avec 17 victoires, 9 défaites et 1 sans verdict, sifflant ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.